Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité sur les Sims 4 et plus précisément sur le kit d'objets sur la vie écologique. Puisque le cinquième vote est disponible depuis le 6 septembre et jusqu'au 8 septembre à 19h, je vous ai mis l'adresse du lien dans la description de la vidéo pour aller voter. Alors maintenant qu'on a le thème de la vie écologique et la fonctionnalité principale qui sera la lessive, et bien aujourd'hui comme c'est écrit ici, on va choisir le titre du kit. Mais juste avant, une petite info sur le kit, parce qu'en fait, ils ont publié cet article sur le site officiel, pour dire que le vote était lancé, et moi j'ai voulu récupérer cette image. Donc pour la récupérer, hop, je l'ouvre dans un nouvel onglet, et en fait dans l'adresse de l'image, donc dans son URL, on voit le numéro du kit. C'est écrit SP13. Le SP c'est pour Stuff Pack, et donc 13 pour le 13ème kit. Or, là, on est sur une photo du pack qui vient de sortir, le pack pour les bambins, qui était le numéro 12. Du coup, ce kit d'objet sur la vie écologique sera très probablement le prochain kit à sortir pour les Sims 4. Bon, il n'y a rien d'officiel ici, mais je pense que c'est quand même fort possible. Et bon, par contre, ils ont annoncé ce kit pour 2018 maintenant. Avant, ce n'était annoncé pour fin 2017, mais en fait, c'est le SimGourou Graham, dans un des derniers streams. Il a parlé un peu de ce kit, et il a dit qu'il sortirait en 2018. Puisque là, la fin de l'année 2017, elle va quand même être assez occupée pour les Sims 4, puisqu'on va déjà avoir le pack d'extension Chien et Chat qui va sortir, mais aussi les versions console sur PS4 et Xbox One. Donc ça fait quand même pas mal d'événements. Sinon, en attendant, on a donc cette image qui nous donne l'occasion de découvrir certains de vos objets qu'on aura dans le kit, comme la table et les chaises. On a aussi ce bougeoir, on a des tapis, on a des paniers. On a tout ce qui est sur les murs ici, qui est parfait pour une buanderie finalement. On a une table à repasser, on voit l'ampoule ici, nue qui pend du plafond, un séchoir pour serviettes, on retrouve la porte aussi, une petite étagère avec un balai et une petite pelle. On a aussi le buffet et on retrouve certains objets qui ne sont pas encore finis. La cime ici, je pense que c'est un sac de linge qu'elle a et par terre, ça pourrait être éventuellement un sac de linge. Ici, ça devrait être les machines à laver et sèche-linge qui ne sont pas découpées exactement de la même façon. Je ne sais pas laquelle est laquelle. Dehors, je pense que ici, c'est une bassine avec un petit grattoir pour laver son linge à la main. Et ici, ce sont les lignes pour étendre son linge et le faire sécher à l'air libre. Perso, j'aime beaucoup, surtout cet élément sur le mur qui fait très réaliste avec le fer à repasser, les petits paniers partout, les porte-manteaux. Je ne pense pas que ce sera interactif malheureusement, mais j'aime beaucoup. En tout cas, on va passer au cinquième vote et on va aller choisir un nom. C'est ici. Hop ! Je suis en France. Alors, sélectionnez le titre qui vous convient le mieux. Kit d'objet, vie rustique, maison rustique, jour de lessive ou alors lessive. Bon, alors, il faut garder en tête qu'il doit bien véhiculer ce que le kit va apporter. De prime abord, vie rustique, c'est peut-être celui qui me parle le plus, mais je ne pense pas que rustique, ça véhicule bien l'idée de la lessive. Parce que ça reste quand même la fonctionnalité pour ce kit. Lessive, juste un mot comme ça. C'est vrai que les deux derniers kits d'objets n'avaient qu'un seul mot dans leur titre. C'était fitness et ensuite bambin. Du coup, lessive, ça fait un peu pauvre quand même. On a bien eu un com' au cinéma ou jardin romantique. Bon, on perd l'idée de la lessive, mais ce n'est pas grave, moi, c'est celui que je préfère. Allez, hop ! Et voilà ! N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez des noms dans les commentaires et quel vote vous avez fait, si jamais vous y avez participé. J'essaie toujours de répondre à vos commentaires, mais bon, comme je suis toujours en formation, j'ai très peu de temps libre encore, malheureusement. Puisqu'en fait, ma formation, c'est l'équivalent de deux années de cours en quelques mois seulement. Alors, c'est assez intense. En tout cas, on se retrouve pour le sixième et dernier vote qui sera dispo du 13 au 15 septembre. Et ce coup-ci, ça sera pour choisir l'icône du kit. Et du coup, je vous annoncerai aussi les résultats de ce vote-là pour le nom, sachant que je l'annoncerai avant sur mon site Next Stage, dans la rubrique des Sims, dès que le SimGourogram aura annoncé les résultats sur les forums officiels américains. Allez, à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !